... Alors, je vais aborder avec vous une question délicate, assez compliquée, qui est celle de l'identification du haut potentiel et ses relations avec les conceptions qu'on peut avoir de l'intelligence. Je dis, on va le voir, je vais essayer d'aborder toutes les facettes, enfin, en tout cas, un grand nombre, parce que la question en exposé de 45 minutes, c'est un peu un défi. Donc, on pourra soulever ici les principales questions. Alors, on peut passer sur la première diable. Alors, le premier point, vous voyez ici, j'ai abordé les limites actuelles de l'identification. Il ne faut pas perdre de vue que le critère que l'on choisit, qui était cité d'ailleurs tout à l'heure, d'utiliser la valeur de 130 et au-dessus comme étant le seuil du haut potentiel, c'est d'abord un consensus. Ça n'a pas toujours été le cas. Si vous regardez les études qui ont été faites par Therman, qui a suivi pendant une très longue période des enfants au haut potentiel, jusqu'à l'âge adulte, et qu'il a publié ça dans ses différents volumes sur The Genetic Studies of Genius, lui utilisait le critère de 140. Alors, bon, voilà. Donc, il y a déjà, dès le départ, une certaine arbitrarité de prendre ici deux écarts-types au-dessus de la moyenne, ce qui nous situe à peu près, donc, en l'occurrence ici, 2,28% de la population. Dans la population française, ça fait à peu près 150 000 personnes. Quand même, c'est pas mince. Je veux dire, c'est quand même une grosse agglomération française. 150 000 personnes, si on prend 140, là, c'est un peu moins quand même, 0,39%, ça fait que 25 000. Là, on est plutôt dans une petite agglomération. Alors, on peut prendre aussi un autre point de vue. On peut prendre un point de vue plus développemental et se dire, si effectivement, la mesure de l'intelligence, on utilise une formule classique, mais qui est devenue un peu désuète aujourd'hui, c'est le rapport entre la performance et l'âge chronologique du sujet, on va voir que si on prend la valeur de 130, à 4 ans, ça correspond à 1 an et 2 mois d'avance. À 6 ans, c'est... Pardon, ici, c'est ça. À 1 an et 8 mois d'avance à 6 ans et 2 ans et 4 mois d'avance à 8 ans. Donc, on voit ce que ça peut avoir comme impact. Alors, on peut passer à la suivante. En fait, cette valeur qui, dès le départ, est purement consensuelle, on aurait pu prendre pourquoi t'on prie 130, pas 128, pas 135 ? Enfin, bon, voilà. On aurait pu prendre d'autres valeurs. Soulève déjà un certain nombre de questions que je vais prendre une à une. Je les cite ici et puis on va les regarder une à une. La question de l'erreur de mesure, la question de l'hétérogénéité des profils cognitifs, la question de la relativité par rapport aux tests choisis, le problème des effets plafonds dont nous parlions d'ailleurs tout à l'heure, et la question de la prise en compte d'autres aspects que ce qui figure même dans les tests classiques. Alors, on va prendre la première facette. Voilà. Effectivement, la question de l'erreur de mesure, je vois où. Oui, c'est toujours le problème quand on a des graphiques. Il y a toujours un peu de... Le risque que l'image ne soit pas tout à fait... Enfin, bon, je vais vous commenter, disons, ce graphique-ci. Alors, en psychologie, toutes les mesures que nous réalisons, ce n'est pas d'ailleurs le propre des mesures en psychologie. Les mesures sont toujours, évidemment, imprégnées d'une certaine marge d'erreur, d'une certaine approximation. D'où vient cette approximation ? Je suis très rapide ici. Si vous avez des questions tout à l'heure, on peut en parler. Mais bon, ça vient à la fois de vous-même, de la personne qui est évaluée. On sait très bien qu'il y a des jours avec, des jours sans, on est fatigué, on est distrait. Il y a des choses, bon, voilà, on est stressé. Enfin, tous ces facteurs-là vont être des sources d'erreurs. Et ça vient même du psychologue lui-même qui, au moment de côté, peut commettre des erreurs. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal d'études qui ont montré que les psychologues qui font passer des tests commettent des erreurs. Et beaucoup plus fréquentes qu'on le... Donc, il faut commettre attentif. Donc, parfois, c'est simplement des erreurs d'addition, des choses comme ça. Donc, alors, ça arrive. Oui, mais c'est quand même... Ça, c'est la réalité. Donc, la réalité fait que la mesure que vous obtenez, il y a une marge d'erreur. Et cette marge d'erreur... Bon, si je prends ici un test qui est très largement utilisé aujourd'hui, c'est l'échelle de Wechsler pour enfants version 4. Elle est de 3,63 points. Donc, c'est ce qu'on appelle l'erreur type de mesure. Et si vous construisez un intervalle, ce qu'on appelle un intervalle de confiance, qui comprend ici 90% des cas. Et bien, ça crée un intervalle de moins 6 points et plus 6 points autour de la vraie note. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi ? Imaginons que votre vrai niveau soit 130. Simplement, vous allez passer le test un jour quelconque. Imaginons que vous le passiez un grand, grand nombre de fois. C'est un peu théorique, ce que je veux dire. Parce que dans les faits, on sait qu'il y a une contamination d'une passation sur l'autre. Mais donc, imaginons que ces passations soient tout à fait indépendantes. Mais vous n'allez jamais obtenir... Enfin, en tout cas, vous allez obtenir d'une fois à l'autre des résultats différents. Il y a une marge d'approximation. Parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. et la moyenne de vos résultats se situera à 130. Mais quand vous passez une passation quelconque, vous ne savez pas si c'est le jour avec ou le jour 100. Vous pouvez avoir 132. Le jour précédent serait pu être 127, etc. Donc, il y a toujours une marge d'erreur. Je pense qu'il faut donc prendre les résultats avec une certaine prudence. Alors, évidemment, vous n'avez pas de vous trouver. En tout cas, la probabilité est faible. Sauf si vous êtes complètement ivre le jour où vous passez le test, de vous retrouver avec un 85 alors que vous avez un 130. Bon, ça, ça, ça pourrait arriver. J'ai déjà vu des adolescents qui avaient un peu trop fumé la moquette avant de venir. Mais bon, donc, mais ça veut dire aussi que la passation, elle doit se faire dans des conditions standardisées et contrôlées. Je veux dire qu'elle doit être faite aussi par des professionnels qui vont pouvoir interpréter. Et le cas échéant, vous dire, écoutez, par exemple, aujourd'hui, vous avez passé le test dans des conditions de grand stress. Et il est probable qu'on vous sous-estime. Donc, c'est peut-être aussi intéressant qu'on vous donne ce feedback là. Donc, ça, c'est quand même important. Donc, ça veut dire qu'il y a la passation. Il y a le professionnel qui fait passer le test. Ça a quand même une valeur ajoutée. Ce n'est pas la même chose de passer le test dans un contexte professionnel avec des personnes qui peuvent commenter les résultats que de le passer sur Internet comme ça, sans trop bien savoir finalement de quoi est fait le test et comment peut-on l'interpréter. Bon, ça, c'est donc la première remarque qu'on pouvait faire. Et on peut passer à la slide suivante. Alors, deuxième phénomène important auquel nous devons être attentifs, c'est l'hétérogénéité des profils. Dans les premiers tests, ne nous donnaient qu'un score global, le quotient intellectuel. De plus en plus, on voit que les tests qui sont sortis depuis d'abord les premiers Weschler, déjà avec les deux échelles verbales et performances, mais de plus en plus aujourd'hui, on le voit avec toutes les échelles de Weschler, mais aussi des tests comme le K-ABC et d'autres encore. Certains qui ne sont pas traduits en français, comme le Woodcock-Junson ou bien le Letter, nous donnent, au-delà du QI, des différents sous-scores, ce qu'on appellera généralement des indices. Et qu'est-ce que l'on observe ? C'est que la toute grande majorité des gens ne présentent pas un profil plane. C'est-à-dire le profil plat est plus l'exception que la règle. On a généralement, et c'est somme toute assez logique, on sait très bien que, même si on est un élève brillant, on sait bien qu'on a des points forts et des points faibles. Quand je dis points faibles, c'est très relatif. Je veux dire que pour un brillant, avoir un point faible, c'est simplement être juste bon. Ce qui est déjà quand même pas mal. Mais bon, voilà. On a quand même, ce qui soulève une question, qui est du coup, ce que vous voyez ici, on voit ici la moyenne des indices, voilà une situation que l'on a. Dans le WISC, on a quand même beaucoup de sujets qui ont des scores plus élevés que d'autres. Simplement, une situation, par exemple, qu'on voit souvent avec les enfants, vous avez un des indices, qui est un indice, qui est l'indice vitesse de traitement, dans lequel le sujet va produire une réponse graphique. Or, qu'est-ce que l'on constate ? C'est souvent chez l'enfant à haut potentiel, le score le moins bon. Et parfois nettement moins bon. Il peut avoir un 135 et se retrouver avec un 110. Tout simplement parce que sa vitesse motrice, elle est juste celle des enfants de son âge. Bon, le traitement cognitif peut être très rapide, mais le traitement moteur, qui implique ici, cette fois-ci, des aspects de motricité strictes, vous allez fonctionner au niveau qui correspond à la partie la plus faible, si on peut dire, de l'ensemble du processus. Voilà la logique. Le problème qui se pose, évidemment, c'est dans quelle mesure est-il légitime de calculer un score moyen ? Alors, quand les résultats sont plus ou moins dans la même zone, si j'ai, par exemple, un 127, un 130, 135, 136, on va dire, allez, la moyenne est quand même un bon indicateur de votre, ce que j'appellerais ici, votre état de santé cognitif. Par contre, lorsque les écarts sont très importants et on a des sujets que j'en ai vus dans pas mal qui peuvent se trouver à des niveaux très élevés dans un domaine et nettement plus faibles. À un moment donné, la question de la moyenne est posée et on risque, si vous calculez une moyenne, de masquer la réalité et de cette érogénéité, peut-être de rabaisser aussi, de masquer le fait que dans certains domaines, vous êtes vraiment très au-dessus. Et ça, bon, prenons un exemple, vous pouvez par exemple être brillant dans une facette qui est plus verbale de votre intelligence et simplement bon dans une facette comme une facette visio-spatiale, par exemple. Certaines personnes, on peut avoir des difficultés dans des tâches qui vont demander des rotations mentales, voilà, et on sait qu'il peut y avoir des différences interindividuelles, mais dans, donc du coup, ce genre de tâches ne va pas les favoriser alors que d'autres vont les favoriser. Donc là, il faut être attentif et j'ai tendance à dire qu'à ce moment-là, la moyenne n'est pas nécessairement le meilleur indicateur. Je veux dire de la même manière, je prends une petite analogie, si je veux évaluer mon habileté manuelle, je peux effectivement avoir des tâches qui vont faire appel à la motricité, à mon habileté de la main gauche et de la main droite. qui fait que je suis droitier, je serai un peu meilleur du côté droit que du côté gauche, mais je n'ai pas de problème particulier du côté gauche, donc calculer une moyenne et me dire, voilà, au niveau habileté manuelle, voilà mon niveau. Tout le monde va trouver sa logique. Mais imaginons que j'ai eu un grave accident et que me voilà avec une sévère limitation de la motricité du bras gauche et que mon bras droit lui fonctionne très très bien, vous vous rendez compte que calculer une moyenne perd de son sens. Ce serait absurde parce qu'on va avoir un niveau moyen qui ne correspond à aucune des capacités ni de ma main gauche ni de ma main droite. Donc là, on voit donc bien que ce n'est pas tranché, c'est un peu plus subtil que cela. Le slide suivant, troisième problème que je soulevais ici, il faut se rendre compte qu'un test, c'est un genre de sondage. si vous voulez avoir l'opinion des Français sur un sujet quelconque, voilà, je vous laisse le choix dans leur bras du choix, il y en a, vous n'allez pas évidemment interroger tous les Français, vous allez interroger un échantillon de la population française. Il ne faut pas nécessairement un échantillon très grand. Si votre échantillonnage est bien fait, avec un échantillon d'un millier de personnes, vous pouvez avoir une assez bonne estimation de ce que pense la moyenne des Français sur un sujet donné. Eh bien, c'est un peu la même chose que vous faites au niveau intellectuel. Quand vous prenez une échelle comme les échelles de Wechsler, vous avez un échantillon d'une dizaine de tâches qui va vous donner une estimation assez bonne de votre niveau intellectuel moyen. Et si je prenais dix autres tâches, je vais arriver à peu près à la même chose. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. On sait exactement comme dans les sondages. Je veux dire, vous allez voir que les sondages ne se contredisent pas complètement, mais il y en a un qui va nous dire 48% pensent ça et l'autre vont dire c'est 52-53. Ici, par exemple, je prends l'exemple, le QI total, il ne parle plus de QI total, mais c'est un équivalent d'OKBC2, on a une corrélation de 2.77. Donc, ça peut entraîner des variations. Autre variation, et ma collègue ici le soulignait, c'est des choses qu'on peut observer dans un certain nombre de cas, les tests, évidemment, ont été construits pour une population générale qui va depuis des personnes qui ont handicap mental jusqu'au haut potentiel. Mais les tests sont les plus sensibles dans la zone centrale. C'est là qu'il y a beaucoup de questions. Alors, il y a un peu des questions très, très faciles pour les sujets qui sont dans la zone faible. Et puis, il y a un peu de questions difficiles pour les personnes qui sont dans la zone supérieure. Un des problèmes que vous allez avoir, c'est un effet plafond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous arrivez, vous réussissez tout. Et on voit certains enfants ou certains adultes, ils ont répondu à tout. Alors, le problème, quand vous avez cette situation-là, c'est qu'en fait, vous avez une estimation qui devient assez vague. Vous savez que vous arrivez au moins jusque là, mais où êtes-vous exactement ? En fait, j'en sais rien. Vous êtes au-dessus ou est-ce que peut-être qu'une question un peu plus difficile, vous la rateriez ? Mais peut-être que si j'avais 10 questions plus difficiles, vous les réussiriez ? Mais ça, je ne les ai pas ces questions-là. Donc, je peux vous dire, vous atteignez dans cette tâche-là un niveau qui peut-être de 140, peut-être que vous êtes à 150, mais je ne sais pas. Donc, on peut avoir aussi, du fait des effets plafond, une marge d'incertitude. Alors, on peut repasser à la suivante. Et alors, autre problème que l'on a, et ça, c'est un peu une des difficultés intrinsèques à tous les tests, c'est qu'évidemment, les tâches qu'on vous propose, ce n'est qu'une sélection de tâches. Donc, on sait qu'il y a des domaines de l'activité intellectuelle qui sont peu, voire pas représentés dans un certain nombre de tests d'intelligence. On va voir, par exemple, que l'intelligence interpersonnelle, cette capacité, par exemple, qu'un psychologue a d'analyser le comportement d'autrui, ce n'est pas mesuré dans la plupart des tests. Ce n'est pas évident, d'ailleurs, de le faire. Ou bien, ce qu'on appellera l'intelligence musicale, par exemple, la capacité d'analyser une composition musicale ou de créer une composition musicale. Ce qui suppose, quand même, c'est, ici, on n'est pas dans le fait de maîtriser un instrument, jouer un peu du piano, il y a des aspects moteurs, etc. Ici, on est vraiment dans une activité intellectuelle. Là, ça ne se trouve pas. Donc, il faut bien se rendre compte que certaines facettes de l'activité intellectuelle ne sont pas ou mal représentées. Donc, certaines personnes ne vont pas nécessairement, avec les tests dont nous disposons aujourd'hui, être entièrement saisies. On ne va pas nécessairement leur rendre complètement justice quant à toute leur force. Donc, là, il faut aussi avoir ça en tête. À nouveau, ce sera le travail du praticien, du psychologue qui va faire l'évaluation et qui va se dire, mais bon, je sais par ailleurs, par exemple, j'ai peut-être en face de moi quelqu'un qui est peut-être un génie musical, mais il se fait que, de ce point de vue-là, Montes ne saisit pas cet aspect des choses. C'est peut-être quelqu'un qui a des habiletés d'analyse des phénomènes interpersonnels extraordinaires, mais Montes n'en dit rien. Alors, on peut passer à la suivante. Donc, on le voit bien, ces aspects ne sont pas évidents. Il y a des tentatives et ce n'est pas simple. On le voit, on a évoqué, je pense, quelqu'un a évoqué tout à l'heure l'intelligence émotionnelle. On sait très bien que certains aspects de cette intelligence émotionnelle sont complexes et aujourd'hui, on ne les évalue pas très bien. Les tests qu'on a construits ne sont pas très performants. On pourrait techniquement en discuter, si vous voulez, tout à l'heure, mais je ne vais pas m'arrêter ici. De la même manière que certaines caractéristiques associées souvent au potentiel, comme la créativité, par exemple, ne sont pas des caractéristiques faciles à évaluer parce qu'on les évalue parfois d'une manière un petit peu réductrice. Par exemple, comment évaluer la créativité scientifique qui est quand même pour moi un élément intéressant du haut potentiel intellectuel. Comment je fais pour évaluer ça ? Ça, je ne vais pas nécessairement le trouver dans mon test. Alors, la slide suivante. Par ailleurs, il y a évidemment parfois, on a évoqué d'ailleurs tout à l'heure toute une série de caractéristiques qui sont des caractéristiques souvent associées au potentiel comme l'hypersensibilité, l'humour, des difficultés relationnelles parfois, l'échec scolaire. Alors, le problème, c'est qu'on en arrive parfois à inverser ce qui est parfois une conséquence et en faire une cause. Alors, parce que, dans mes consultations, j'ai déjà eu le problème, c'est qu'il est en difficulté scolaire, c'est parce qu'il est au haut potentiel. Oui, alors évidemment, en ce compte-là, je veux dire, tous les élèves en échec scolaire sont au haut potentiel. Donc, vous voyez, un peu, on peut avoir des dérives. Est-ce qu'effectivement, toutes les personnes qui ont de l'humour sont au haut potentiel ? Ben non. Donc, il faut se dire que c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui sont au potentiel qui ont de l'humour, mais on en connaît aussi qui ont zéro humour. Enfin, je peux vous en présenter. Donc, je veux dire, donc, alors, c'est toujours le problème quand vous avez des caractéristiques qui sont non pathognomoniques, c'est-à-dire qu'ils sont, il y a des traits qui sont pathognomoniques, c'est-à-dire des traits qui sont spécifiques et uniques à ces personnes-là. Alors, c'est facile, mais malheureusement, tous ces traits-là sont présents chez des personnes qui ne sont pas au potentiel et peuvent être absentes chez des personnes qui sont au potentiel. Donc, je ne dis pas que ce ne sont pas des traits intéressants pour comprendre la personne que l'on a en face de soi, mais en faire des critères diagnostiques qui sont utilisés de manière systématique en disant il a beaucoup d'humour, donc il est au potentiel. C'est un raccourci qui est un peu saisissant, mais qui pose vraiment problème. Alors, du coup, on peut passer à la suivante. Je vais aborder, du coup, une question qui a été évoquée tout à l'heure, aussi, c'est la question de la terminologie. Parce que, au fond, si on veut surmonter le problème que je viens d'évoquer, il faut avoir un modèle de ce que c'est le haut potentiel. Enfin, j'ai déjà fait un choix, j'ai parlé de haut potentiel, on a évoqué tout à l'heure d'autres termes, on a parlé de surdoués. Bon, je n'ai pas ici une religion qui soit faite sur la terminologie. Si j'utilise le terme haut potentiel, c'est parce que là, dans ma tête, j'ai derrière un modèle. C'est un modèle développemental. Et, au fond, le principe sur lequel je fais référence, je ne suis pas le seul, je veux dire, il y a des modèles qui sont tout à fait basés, comme le modèle de Gagné, par exemple, qui est un modèle que j'aime bien, qui part de l'idée que nous avons tous des potentialités innées, on en a évoqué tout à l'heure, au niveau, ici, au niveau du système nerveux, par exemple, certains peuvent avoir des potentialités supérieures à d'autres. Ces potentialités, par définition, elles sont potentielles. Elles ne vont pas nécessairement se révéler. Pour que les potentialités se révèlent, il faut que les conditions soient optimales. Je veux dire, de la même manière que si je prends un gland et que je le mets dans la terre, il y a un potentiel pour qu'un chêne pousse, mais il faut évidemment qu'il y ait, la terre soit riche, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait tous les facteurs qui vont faire que ce potentiel génétique et contenu dans le gland donne un chêne qui va pousser jusqu'à quelle taille ? Ça, je n'en sais rien. Parce que la particularité du potentiel, c'est qu'il n'est pas là. Forcément, il est potentiel. Donc moi, je ne connais que ce qui est révélé du potentiel. Donc quand j'évalue quelqu'un, j'évalue la partie révélée de ses potentialités. Jusqu'où peut-il aller ? Ça reste toujours évidemment une énigme. On peut juste se dire que la tendance sera, et ça a été évoqué ici par ma collègue tout à l'heure, la tendance sera d'aller dans le même sens. C'est-à-dire que mon passé plaide pour mon avenir. Ce que j'ai pu réussir avant pourra me laisser penser qu'à l'avenir, je pourrais, si j'étais brillant, je pourrais être encore brillant à l'avenir. Donc ça, c'est la tendance générale. Mais on sait qu'il pourrait se passer, si je sombre en dépression, c'est un événement intercurrent qui va peut-être faire que mes potentialités vont être freinées à ce moment-là. Mais bon, mais en général, toute chose étant égale, ce qui est plus probable, c'est que je continue sur la même ligne. Et on le voit d'ailleurs, les études longitudinales montrent des corrélations quand même assez importantes, même parfois très importantes, sur de très longues périodes. Je cite ici, en parenthèse, une étude qui était faite par un écossais qui s'appelait John Derry, qui en fait a récupéré des données qui avaient été récoltées dans les années 30 en Écosse, où en fait, ils ont le même jour testé tous les enfants écossais au niveau de leur intelligence. Donc ils ont passé un test d'intelligence tous le même jour. Et ces données ont sommeillé pendant des dizaines d'années et lui, à la fin du siècle passé, donc à la fin du XXe siècle, dans les années 90, a récupéré ces données et a essayé de retrouver ces personnes qui étaient devenues des personnes âgées. Et donc, il les a réunies à Édimbourg pour leur refaire passer le test qu'ils avaient passé quand ils étaient de jeunes enfants. Et il en a récupéré plus de 500. Et donc, ça fait des études très très intéressantes. Vraiment, je pense qu'il n'y a aucune étude aussi longue. Et les corrélations entre les mesures obtenues à 11 ans et les mesures obtenues à 80, à l'âge de 80 ans, étaient ici de 0.77. Ce qui est quand même énorme. Donc, ça veut dire qu'ici, on voit qu'il y a une tendance à une certaine stabilité dans le temps. Donc, ça, c'est quand même important. Mais bon, je reviens ici à mes questions. Donc, ces potentialités innées en fonction de facteurs internes et externes vont plus ou moins bien se développer. Facteurs externes, les opportunités d'apprentissage que vous allez avoir du fait de votre milieu, et votre scolarité interne, ce sont les facteurs motivationnels, d'intérêt, l'équilibre émotionnel. J'ai parlé tout à l'heure, évidemment, si vous, je parlais, vous vous droguez, par exemple, on sait que ça peut avoir des effets aujourd'hui. Il y a des effets qui peuvent atteindre ou font les capacités intellectuelles et qui peuvent même avoir des effets durables. Il y a des adolescents, malheureusement, ils foutent leur cerveau en l'air pour, voilà, c'est dommage pour eux, mais c'est comme ça. Donc, ceux-là, ils vont perdre. Ils ne vont pas développer l'entertie de leur potentiel. Et donc, ces potentialités vont se traduire sous forme d'une compétence de plus ou moins haut niveau et qui va rester relativement stable dans la mesure où, au fond, c'est comme l'argent. L'argent attire l'argent. Si vous avez beaucoup d'argent, vous avez tendance à être encore plus riche puisque, et de la même manière, l'intelligence a tendance à entretenir l'intelligence. C'est assez fascinant de voir d'ailleurs chez les hauts potentiels cette tendance que le sujet va avoir de chercher les nourritures pour son intelligence auprès d'autrui en cherchant des gens qui vont stimuler son intelligence auprès de, dans les médias, dans les livres, etc., mais qui vont finalement permettre à l'intelligence de s'entretenir. Mais malheureusement, certains ne vont pas avoir la chance. Vous allez pouvoir vous trouver parfois dans des conditions qui vont limiter ces potentialités. Alors, on peut passer à la suivante. En fait, je disais il y a un instant, le potentiel, je ne peux pas le mesurer directement. Quand je vois un gland, je ne sais pas du tout dire, quand je vois le gland, quelle est la taille du chêne qui va sortir de ce gland. Je ne sais pas. Comment je peux faire ? Je peux me dire, tiens, les chênes en général, ils ont plus ou moins telle taille. Mais on sait très bien que selon les zones où le chêne a été planté, il va être plus ou moins grand. Je me souviens la première fois où j'étais dans le nord du Canada, je suis d'origine belge, en Belgique, il y a une belle forêt tout près de chez moi, je peux vous dire qu'il y a des arbres qui ont une taille extraordinaire. J'aime beaucoup y aller mieux promener. Mais les mêmes espèces au Canada où les hivers sont rudes, elles sont beaucoup plus petites. Donc je veux dire qu'a priori, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc rien qu'en regardant la graine, je peux spéculer, mais je ne sais pas trop ce qui va se passer. Donc moi, ce que je vois, ce sont effectivement les compétences révélées et même pas tout à fait cela. Ce que je vois, c'est les compétences telles qu'elles se manifestent dans les performances. On ne doit pas perdre de vue que ce que nous évaluons, c'est ce qu'on appelle un trait latent. C'est-à-dire, l'intelligence, je ne la vois pas. Je ne peux pas la mettre sur la table et dire regardons l'intelligence, nous devons l'observer et l'analyser. Votre intelligence, mon intelligence, je ne peux pas la voir. Je peux voir ces manifestations et ces manifestations au travers de performances. Alors, ce que le psychologue qui fait une évaluation fait, c'est créer les conditions optimales au travers d'un échantillon de tâches pour voir, permettre de voir les manifestations de l'intelligence. Mais je disais tout à l'heure, il se fait que si je ne suis pas en forme ce jour-là, les performances ne sont pas à la hauteur de mes compétences. Et la distinction performance-compétence, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Chomsky qui l'utilise au niveau du langage. Il va dire, voilà, je peux avoir des compétences langagières, mais mes performances langagières, normalement, sont à la hauteur de mes compétences. Mais c'est vrai que je disais tout à l'heure, si j'étais arrivé ivre ici pour donner ma conférence, mon langage aurait été très désarticulé. C'est-à-dire que mes performances verbales auraient été d'un niveau relativement médiocre, mais vous n'en auriez pas conclu que mes compétences verbales étaient du même niveau. Vous serez dit, ben oui, il y a un écart entre les deux. Et donc on voit bien que ce que le psychologue voit, c'est quand même toujours quelque chose qui est indirect. Alors, par ailleurs, on peut passer à la suivante, l'intelligence ne se mesure jamais dans le vide. Vous ne pouvez pas mesurer le raisonnement. Le raisonnement, bon, je vais vous mesurer votre raisonnement, vos capacités intellectuelles dans des situations concrètes, sur un matériel donné. je peux vous faire raisonner sur du numérique, je peux vous faire raisonner sur du verbal, du visuospatial, je peux vous utiliser des formes géométriques abstraites, mais je peux aussi utiliser des images. Donc, il y a des aspects sémantiques ou non sémantiques. Donc, la variété des contenus peut être très importante et le type de tâche, c'est-à-dire l'action intellectuelle que je vais vous demander, ça peut être très variable. Or, on se rend bien compte que selon les contenus, par exemple, tout le monde n'est pas à l'aise avec les contenus. Certains, par exemple, sont très à l'aise avec un contenu numérique, d'autres personnes vont être parfois tétanisées avec un contenu numérique. Parce que simplement, je ne sais pas, pour différentes raisons, l'expérience qu'elles en ont eue est une expérience négative. Donc, on va avoir ici aussi des performances variables. Donc, si on passe à la suivante, ah, voilà, je suis content, c'était toujours... Quand on a un schéma comme ça, on a toujours un petit stress, est-ce que ça va être... Mais il est lisible. Donc, si je synthétise ce que je viens de dire ici, vous avez un potentiel inné qui, sous l'impact de facteurs internes et externes, va donner lieu à des compétences. Et ces compétences, je vais les mesurer. On le voit ici, c'est pour ça que j'ai mis le filtre. Le filtre, c'est quoi ? Ce sont les tâches que je propose. Et ce sont les conditions d'examen. Il ne faut pas perdre de vue que ça va jouer aussi. Certains sujets, selon les conditions d'examen, peut-être, effectivement, je me suis déjà dit, tiens, quelqu'un vient faire un test chez Mensa, peut-être que certains, ça les stresse beaucoup. Parce qu'effectivement, il y a des questions d'images de soi qui sont en question. Est-ce que finalement, je vais être à la hauteur ? Parfois, certains sujets perdent leurs moyens. Donc, parfois, on peut avoir aussi... Donc, ce filtre-là sont les tâches et les conditions. C'est parfois aussi une relation mauvaise avec un psy. On peut avoir, effectivement, quelqu'un, il m'impressionne ou des choses comme ça. Tous ces facteurs-là, et donc, voilà les compétences mesurées. Donc, vous devez bien avoir conscience que le score qu'on calcule, et j'étais intéressé par tout à l'heure la remarque qui a été faite en disant on parle définitivement du QI, mais l'intelligence, elle est reflétée par le QI. Mais ce n'est pas... Elle n'est pas identifiée au QI. C'est autre chose. Donc, c'est deux choses différentes. On essaye d'en avoir une bonne estimation, la meilleure possible, mais, à nouveau, il faut être prudent et l'interpréter et la nuancer selon les individus. Donc, alors, on peut passer à la suivante. Alors, ce que... Moi, j'ai du mal, évidemment, à faire, c'est de faire la part des choses entre ce qui est qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui est lié aux conditions environnementales. C'est quasiment mission impossible. on va passer directement à la suivante, d'ailleurs, parce que j'ai fait un petit schéma. Voilà. La performance actuelle, moi, je ne sais pas à partir de votre performance, dit, effectivement, qu'est-ce qui est dû aux stimulations environnementales ou bien à votre grande motivation, par exemple, et qu'est-ce qui est dû à votre potentiel inné. Donc, on sait qu'effectivement, les deux ont dû interagir. C'est inévitable. donc ça, mais quelle est la part des choses, ça, je n'en sais rien. Donc, on essaye en général, c'est tout le travail, de vous mettre dans les conditions les meilleures pour que vous puissiez donner le maximum de ce que vous pouvez donner, que vos performances soient les plus proches possibles de vos compétences. Mais est-ce que tout votre potentiel est révélé ? C'est très difficile. Très difficile à dire. Jusqu'où pouvez-vous aller ? Ça, c'est une autre paire de manches. Dans un certain nombre de cas, je veux dire, si je prends l'analogie avec un jeune enfant, il peut avoir une condition physique très bonne, mais jusqu'où va-t-il pouvoir développer cette condition physique pour en faire une compétence de très haut niveau et devenir un athlète de haut niveau, de niveau olympique ? Il y a une part d'inconnu. C'est ce qu'un entraîneur va faire. Il va dire, tiens, est-ce que cette personne-là, quel est son potentiel ? On ne peut se baser que sur ce qu'on voit. Et sur ce que je vois, je fais un pari sur ce que la personne va pouvoir devenir. Alors, on peut aller un peu plus loin. Cette expression du potentiel n'est pas nécessairement régulière en cours de développement et ne s'exprime donc pas nécessairement à son niveau maximum. Si un jeune enfant naît aujourd'hui dans une zone, par exemple, je ne sais pas moi, la Somalie, par exemple, en guerre, où le système éducatif est en ruine, où le système sanitaire est en ruine, où les enfants, la mortalité enfantine et les maladies infantiles sont extrêmement élevées, certains enfants, malheureusement, vont avoir un potentiel qui ne se développera pas très bien. Je veux dire, si Mozart était né aujourd'hui en Somalie, on n'en parlerait pas de Mozart aujourd'hui. C'est tout simple. Il a eu la chance de naître aussi dans une famille bien particulière. Je veux dire, Mozart avait un potentiel, mais il a eu la chance d'avoir aussi son père ou si vous prenez Michael Jackson dans un tout autre registre, c'est la même chose. Je veux dire, Michael Jackson, dans la famille Jackson, ce n'était pas rien. Je veux dire, mais s'il était né, effectivement, Michael Jackson naît, je ne sais pas moi, dans une famille de pêcheurs en Tunisie, peut-être que sa vie, ce n'est pas la même. Il ne faut pas quand même se dire, voilà. Non, mais enfin, bon, ce n'est pas... Donc, il y a quand même une interaction entre les deux. Donc, on peut regarder le schéma ici. Donc, la trajectoire développementale, même si tout à l'heure je disais qu'elle a tendance à rester stable, mais elle, par un effet boule de neige, qui est quand même, plus vous développez votre intelligence, plus elle a tendance finalement à s'entretenir. Mais on peut aussi avoir des événements qui nous amènent à aller dans l'autre sens, soit à rester stable, soit même dans certains cas à régresser. Et on le voit malheureusement, des adolescents, par exemple, qui vont sombrer dans les dépendances, à la drogue ou à l'alcool, qui vont sombrer dans des troubles mentaux graves, on va voir qu'il va y avoir ici, malheureusement, une atteinte, parfois irrémédiable, à leur capacité intellectuelle. Bon. Donc, alors, par ailleurs, on peut passer à la diapositive suivante. En fait, ce que l'on peut dire à ce stade-ci, c'est que ce potentiel intellectuel varie d'un individu à l'autre par son étendue et sa puissance, et que les conditions internes et externes vont moduler le potentiel. Je veux dire que, prenons une analogie dont j'ai discuté avec Lanoulot tout à l'heure, reprenons l'exemple de l'athlète. Quelqu'un peut avoir une condition physique exceptionnelle. Mais il se fait qu'il va choisir un sport donné. Il va peut-être jouer au football, il va peut-être choisir le tennis, il va peut-être choisir la natation, je n'en sais rien. Et le fait de choisir ce sport-là, parce qu'il a une motivation plus grande, un intérêt plus grand pour ce sport, va faire qu'il va développer plus dans la gamme de ses potentialités certaines facettes. Il aurait pu en choisir d'autres facettes, mais c'est celle-là qu'il a choisi. Et donc, c'est exactement ce qui se passe au niveau du potentiel intellectuel. Chacun d'entre nous, on peut être des hommes et des femmes orchestres. C'est vrai, ça arrive parfois des gens qui vont tout développer dans tous les domaines, mais ça paraît quand même difficile. Je pense que la plupart du temps, ou alors ça serait même un risque, parce qu'on risque à ce moment-là de papillonner et de n'investir rien à fond. Par contre, on va avoir des gens qui vont investir du domaine musical, du domaine mathématique, du domaine littéraire, ou toute une série d'autres domaines, mais forcément, dès le moment où ils ont fait un choix, ils ont renoncé aussi à développer d'autres facettes. Donc, il y a une hétérogénéité du profil, paraît normal, ce n'est pas du tout quelque chose qui peut être jugé comme un manque ou une faiblesse. voilà, c'est simplement un choix et un choix respectable. Dire maintenant il faut qu'on soit bon partout, ça me paraît quand même mission impossible. Je pense qu'être au pic de la mirandole aujourd'hui, c'est un peu difficile. Je crois que, compte tenu de la large gamme des connaissances et des compétences que nous pouvons développer, les choix doivent être faits. Alors, on peut passer... Donc, une des conséquences inévitables, c'est que les compétences des hauts potentiels ont de fortes chances d'être relativement hétérogènes. Je dis relativement, parce qu'il y a peu de chances que vous trouviez, sauf si vous avez un handicap ajouté, ça pourrait arriver, des personnes qui aient un handicap donné mais qui en même temps sont hauts potentiels, bon, on pourrait avoir des situations très très hétérogènes. Mais bon, on peut, disons, s'attendre à ce qu'il y ait une hétérogénéité relative. Quand je dis hétérogénéité relative, c'est-à-dire être très brillant dans l'un ou l'autre domaine et être simplement bon dans d'autres domaines. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas choquant. C'est quelque chose qui me semble aller dans l'ordre des choses. Donc du coup, ce qu'on a constaté, on a fait des études ici, on continue dans mon équipe à faire des études sur les personnes à haut potentiel et sur leur trajectoire de vie, c'est que c'est un groupe dès le départ relativement hétérogène. même s'il y a un tronc commun, même s'il y a une similitude entre beaucoup de personnes à haut potentiel, tout le monde, je veux dire, de la même manière que les athlètes, ils ont tous quelque chose en commun, mais en même temps, ils ont tous développé des secteurs de force et forcément, les autres secteurs, ils ne les ont pas spécialement développés. Donc les besoins de ces personnes-là ne sont pas nécessairement toujours identiques. Il faut pouvoir en être conscient au niveau éducatif selon les domaines que l'on va choisir. Donc on peut passer à la dièse suivante. Alors du coup, on revient à ma question initiale. Quels sont les critères pour identifier le haut potentiel ? Alors pour moi, il y a un critère qui me paraît quand même très important, qui est lié et qui est quand même un point commun, je crois, entre toutes les personnes de haut potentiel. c'est que la potentialité, les potentialités de ces personnes-là étant dès le départ plus élevées, voire nettement plus élevées que la moyenne de la population, ça a un effet sur la vitesse de leur développement. C'est-à-dire qu'ils apprennent plus vite, ils se développent plus vite et ça, c'est quelque chose qui est commun. Quand vous faites une anamnèse avec les familles, on va dire souvent où il a parlé plus tôt, où il a appris à lire plus facilement, à l'école, il apprenait... Les autres avaient à peine ouvert leur cahier qu'ils avaient déjà compris, ils s'enhouillent en classe. Ce sont des choses qu'on retrouve très régulièrement. Donc le fait que cette haute potentialité se traduit par un développement plus facile, plus rapide et donc qui, normalement, va mener le sujet à des réalisations supérieures. Donc ça, c'est une des conséquences. Mais, je le répète, ce n'est pas nécessairement de manière homogène dans tous les domaines. Donc, dans un certain nombre de cas, on va voir que, et on peut passer à la suivante, ces sujets vont briller dans certaines facettes, parfois dans beaucoup de facettes. Alors, maintenant, est-ce que ça veut la peine de regarder le QI ? Oui. Moi, je pense que, et je reste un défenseur de la mesure du conseil intellectuel, même si, effectivement, après une période de purgatoire, le QI, maintenant, retrouve quand même un intérêt, même si, à intervalles réguliers, il y a un mitraillage sur le QI, on le voit, tout d'un coup, il y en a qui vont s'en prendre, contre le QI. Mais je pense que, je vois que souvent, il y a une méconnaissance de ce que c'est cette mesure. Je disais tout à l'heure, pour moi, le QI, c'est une mesure globale, ce que j'appellerais de santé cognitive. c'est votre niveau global de performance par rapport au reste de la population. Puisque c'est toujours une mesure relative, c'est toujours une mesure par rapport aux autres. Si ces performances sont assez homogènes, le QI, pour moi, est un bon indicateur. Je pense, on peut montrer la dièse suivante. Dans ce cas-là, c'est un bon indicateur. Si par contre, selon les tâches, il y a trop de différences, alors à ce moment-là, ça n'empêche pas que vous soyez au potentiel. Mais je dirais que le QI n'est peut-être pas le meilleur indicateur de votre potentiel. C'est peut-être une des mesures et pas la mesure moyenne, si vous voulez. Donc là, je pense qu'il y a des grandes mesures, des grandes facettes de l'intelligence. Donc je pense que si vous êtes dans une de ces grandes facettes à un niveau élevé, pour moi, je considère que vous êtes à haut potentiel. Pour autant que dans les autres domaines, vous ne soyez pas non plus tout à fait à la traîne et que ce ne soit pas non plus des domaines anecdotiques. Il ne faut pas non plus confondre ici haut potentiel et idiosavants. Alors, vous savez ce que c'est les idiosavants ? C'est des études qui ont été faites aussi. C'est des sujets qui sont parfois par ailleurs handicapés mentaux et qu'ils sont retrouvés dans des institutions pour handicapés parce qu'ils ne sont pas autonomes, mais qui ont, dans un domaine très particulier, développé une compétence que très peu de personnes ont. Par exemple, exemple classique qui a été étudié, c'est par exemple les calculateurs de calendrier. Alors, vous avez des sujets qui vous disent « C'est quoi un calculateur de calendrier ? » C'est quelqu'un qui vous dit « Le 23 janvier 1923, c'était quel jour de la semaine ? » Et vous dites « Ah, c'était un mercredi. » Alors, bon, c'est vrai qu'il fait peut-être quelque chose d'extraordinaire que personne ne sait faire dans cette assemblée, mais je ne vais quand même pas considérer que c'est un haut potentiel pour ça. De la même manière que vous pouvez avoir parfois des capacités dans un domaine. un exemple intéressant qui a été étudié par Luria, qui est un neuropsychologue russe, qui a étudié dans les années 1920 un cas qui s'appelait Veniamine, qui était en fait un... Si ça vous intéresse, c'est publié chez Delachaux. Bon, je crois qu'ils ont changé le titre. Ça s'appelait « Une mémoire extraordinaire ». Alors, cette personne avait une capacité tout à fait particulière de mémorisation de matrice de chiffres. Donc, on le présentait à cette personne, Luria lui présentait une matrice de chiffres de 10 sur 10 et il lui montrait pendant quelques minutes et cette personne était capable de mémoriser cette matrice ad vitam aeternam. C'est-à-dire que même un an après, Luria pouvait dire le 23 janvier 1921, je vous ai montré au matin une matrice vous pouvez encore me dire la matrice de 10 sur 10 donc sans chiffres. Vous pouvez la redessiner au tableau. Il était capable de le faire. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de haut potentiel enfin, s'il y a quelqu'un qui sait faire ça ici, il m'intéresserait parce qu'on va l'étudier mais c'est quand même pas très particulier. Alors, bon, Véniamin avait une technique mnémotechnique pour y arriver, un moyen mnémotechnique. En fait, il traduisait cette matrice de chiffres en personnages et donc chaque chiffre représentait un personnage par exemple, ça pouvait être un bonhomme en costume marron et il les plaçait dans des rues de Moscou. Donc, il prenait un immeuble et il imaginait tiens, je mets la dame avec le foulard à fleurs là-bas, etc. Et alors, il mettait tout ça et puis il faisait une espèce de photographie comme si on ferait une photo avec notre iPhone mais il faisait ça avec son cerveau et il avait cette photo elle ne bougeait plus. Et donc, il revoyait cette image-là et hop, il traduisait ça en chiffres. Bon, en dehors de ça, il faut savoir que cette personne n'avait pas une vie sociale et des capacités extraordinaires. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui était un génie des sciences, il n'avait rien d'extraordinaire dans sa vie de tous les jours. Donc là, il y avait une aptitude particulière dans un domaine donné. Donc, on avait une hypermésie pour ce type d'informations mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on fait ? On voit comme ça des hypermésies. Un autre exemple, brièvement, un adolescent qui avait la capacité de... Il connaissait par cœur le Larousse des noms propres. Et quand tu lui posais la question, quand tu lis la définition, je ne sais pas, Molière par exemple, dans le Larousse, est-ce que parfois tu as difficile de mémoriser ? Alors il disait oui, parfois je dois lire deux fois. Alors, oui. Mais non, c'est intéressant. Donc, on est vraiment dans de l'hypermésie. Mais en dehors de ça, cet adolescent qui était capable de réciter par cœur, il avait... Ce n'était pas du tout quelqu'un d'extraordiné au niveau intellectuel. Parce que l'intelligence ce n'est pas ça. L'intelligence c'est être capable d'utiliser cette information d'une manière intelligente. Ce n'est pas être capable de réciter Molière égale exactement ce qu'il y a. C'est être capable de parler de Molière, de faire la relation entre Molière et d'autres auteurs de théâtre, de pouvoir réfléchir, raisonner, faire des inférences. C'est ça l'intelligence. Et ça, certaines personnes qui ont des capacités très limitées dans un domaine de la cognition, du coup, pour moi, ne sont pas des hauts potentiels. Ce sont des personnes qui ont une capacité particulière, qui ont fait parfois des phénomènes de foire. Mais on est dans un autre registre. Donc pour moi, il faut une facette quand même suffisamment large du raisonnement qui soit d'un niveau supérieur pour dire qu'on est à haut potentiel. mais pas nécessairement tous les domaines, pour autant que ces domaines soient bons, juste comme l'athlète de tout à l'heure. Je veux dire que, bon, sans doute c'est un champion de tennis, mais si vous lui mettez un ballon de football, il ne sera peut-être pas un champion de football. Mais d'un autre côté, vous allez dire, c'est comme un athlète du top, quoi. Je crois que c'est le même raisonnement qu'on peut avoir. Alors, on peut passer le suivant. Donc c'est ça, les performances observées sont modulées par le choix des épreuves, les conditions de passation. Du coup, on doit être prudent. Je recommande souvent la passation de plusieurs épreuves. Je pense que le minimum pour moi, ce serait trois épreuves, quand même, avec des contenus différents, de manière au moins à avoir des contrastes. Parce que le risque, évidemment, si vous prenez une épreuve, c'est que vous n'avez pas de bol. Vous tombez justement sur le domaine qui est votre domaine de faiblesse relative. Alors que si on vous avait donné un autre domaine, c'est l'exemple du sondage d'opinion tout à l'heure. Si, évidemment, j'ai un échantillon qui est trop petit, je peux tomber par hasard dans des gens qui, voilà, j'ai pris des gens qui ont, voilà, le hasard, c'était tout des... Plutôt que d'avoir 500 personnes, j'en ai pris 10, elles sont toutes du même parti. Alors, du coup, je vais avoir, évidemment, un biais dans mon estimation. C'est le même raisonnement. Alors, on peut regarder ici brièvement parce que je vois que le temps passe. C'est vrai que je ne voudrais pas manger trop sur votre temps. Mais donc, je vais être rapide ici. Quels critères, donc, diagnostiques, on peut regarder le suivant. Quid ? Créativité, motivation, émotion. Alors, ces caractéristiques-là, certains en ont fait des caractéristiques toujours associées au potentiel. Je suis beaucoup plus réservé par rapport à ça. Je considère que la motivation, c'est un élément important pour faire apparaître le potentiel, pour lui permettre de se développer. Mais on sait très bien qu'il y a des moments où certaines personnes sont à haut potentiel, elles sont démotivées. Et il y en a, j'imagine, qui ont déjà vécu ça ici. Et à certains moments, je dirais qu'il faut en même temps qu'elles soient motivées et créatives pour dire qu'elles sont à haut potentiel. Ça, c'est le modèle de Renzouli. On peut aller à la suivante. Pour moi, c'est trop restrictif. Je pense que ce sont des facteurs favorables, des facteurs associés, mais ils ne sont pas intrinsèquement liés à haut potentiel. On a des personnes qui sont à très haut potentiel, ils ne sont pas très créatifs, par exemple. On voit des gens qui sont très, très brillants, mais pas très innovants. C'est un élément qui peut être intéressant, mais pas isolé. Bon, la même chose, la slide suivante, sur la motivation. C'est un peu circulaire, si vous voulez. Les modèles de la motivation aujourd'hui nous disent qu'un des facteurs importants de la motivation, c'est avoir un sentiment de compétence. Alors, évidemment, si je me sens compétent, je vais être motivé. Mais alors, du coup, ma motivation va stimuler le développement de mes compétences. Donc, on est circulaire, mais ce n'est pas l'élément initial. Je pense qu'il faut d'abord être compétent pour avoir le sentiment de compétence. Et puis, alors, à ce moment-là, parce que si vous avez un sentiment de compétence et que vous êtes fondamentalement incompétent, ça ne marchera pas, ce truc-là. Donc, le système circulaire ne va pas s'enclencher. Le problème, c'est qu'il y a des gens, parfois, qui sont incompétents et qui se croient compétents. Alors, cela, c'est grave. Surtout si c'est votre garagiste ou votre médecin. Alors, la créativité, on peut passer la slide. On en a parlé. Alors, je voudrais simplement passer, on peut avancer un petit peu plus rapidement la suivante. Voilà. Alors, je voulais toucher un petit peu sur ce point-ci parce qu'on a souvent aussi associé dans le diagnostic du haut potentiel des questions psychopathologiques. Et c'est pour ça que j'ai parlé, mon exposé, je n'ai pas dit le diagnostic du haut potentiel, j'ai parlé de l'identification. Je ne veux absolument pas le haut potentiel, ce n'est pas une catégorie nosographique. Malheureusement, certains en font une catégorie de ce type-là. Et beaucoup d'études qui ont été faites sur le haut potentiel ont été dans des groupes biaisés. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui ont été vus uniquement dans des consultations de psychopathologie, voire même de psychiatrie. Et donc, on a parfois associé en disant, les hauts potentiels, ils ont beaucoup plus de problèmes que les autres, ils ont beaucoup plus de difficultés. On a fait un suivi quand même de nombreux hauts potentiels dans l'équipe dans laquelle je me trouve et qui est une équipe qu'on a séparée des consultations psychopathologiques. En fait, on a ici, c'est un lieu qu'on a appelé un groupe, une cellule d'accompagnement des personnes à haut potentiel. Donc, on fait simplement aussi, ça peut être de l'identification, mais ça peut être aussi de l'accompagnement des familles, des écoles, etc. Donc, on a une mission qui est beaucoup plus d'aide ou d'accompagnement, mais pas nécessairement avec connotation psychopathologique. Et on a regardé sur à peu près un millier de dossiers et on a comparé, on a fait des groupes contrôles, on a tiré des groupes aléatoires d'adolescents et on en a tiré dans des écoles des adolescents similaires. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait, bien sûr, chez le haut potentiel, certains enfants ou adolescents qui avaient des difficultés, anxiété, dépression, etc. Mais pas plus que dans la population témoin. C'est-à-dire que pas plus que chez d'autres et généralement, quand il y a des difficultés, on constate que beaucoup de difficultés ne sont pas nécessairement intrinsèques au haut potentiel. Elles sont souvent liées à des éléments contextuels. Et dans beaucoup de jeunes au haut potentiel que j'ai vus, c'est lié à des problèmes familiaux, lié parfois à une difficulté à vivre le haut potentiel, soit, vous savez, des parents, parfois, on disait tout à l'heure, on peut penser a priori, et ma collègue disait que certains parents accueillent avec gratification l'arrivée d'un enfant au haut potentiel, ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai vu une maman, je me rappelle, qui a pleuré dans mon bureau en disant, j'aurais tellement voulu avoir un enfant comme les autres. Oui, mais c'est authentique, donc ce n'est pas évident parce que certaines mamans, elles ont juste envie d'avoir un petit enfant qu'elles peuvent tenir dans leurs bras et pas un gars qui a 6 ans est déjà en train de faire de la métaphysique. J'ai une autre maman qui m'a dit un jour, parce que j'avais recommandé un saut de classe, elle m'a dit mais vous m'avez volé un an de ma vie de mon enfant. Oui, mais c'est quand même dur d'entendre des choses comme ça. Oui, mais ça, c'est la réalité. Donc, ce n'est pas évident que les gens vivent ça comme étant une bonne nouvelle parce que quelque part, il n'est pas aussi longtemps enfant qu'un autre enfant. On a envie qu'il soit un enfant comme les autres, qui vient se blottir dans les bras de sa maman et qui aime bien jouer à des jeux de son âge et pas nécessairement à vouloir faire des mathématiques et s'intéresser à l'évolution des dinosaures. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quand même... Et on peut aussi avoir effectivement des enfants qui vivent le... qui ont, et j'en ai vu, qui avaient des troubles psychopathologiques mais qui étaient liés directement à des problèmes d'intégration dans la classe parce qu'on les traitait d'intellectuels. Vous savez, intellectuel, c'est peut-être une injure. Donc, parce qu'ils aimaient lire, parce qu'ils avaient des intérêts autres que les autres ou voire même les enseignants. Je citais un exemple ici de cet enseignant qui... d'un enfant qui avait des troubles psychopathologiques et quand je l'ai interrogé, le prof lui interdisait de parler parce que ce qu'il disait était trop intelligent et donc il fallait que les autres puissent parler. Donc, toi, le sage savant, tu te tais. Ça, c'était la parole de l'enseignant. Donc là, on est dans des problèmes qui sont réactifs, si vous voulez. Mais est-ce que c'est un problème intrinsèque ? Est-ce que le simple fait des traits au potentiel prédispose à ces troubles-là ? Personnellement, je ne le crois pas. Je pense que ça éveille, mais si vous êtes dans un environnement qui est capable de gérer, de répondre à cela, ça peut très bien se passer. Et on a ici, et c'était un programme de recherche qu'on a, on a voulu repérer des sujets qui avaient des itinéraires de développement sans problème et donc on a profité du cadre universitaire et des chercheurs, on a des laboratoires et des chercheurs de très haut niveau, on a fait des appels et on a identifié une centaine de chercheurs de très haut niveau intellectuel et qui avaient des itinéraires scolaires sans problème. Donc nous, on s'est intéressé, tiens, pourquoi ceux-là se sont développés sans problème ? Et très souvent, vous vous rendez compte que leur itinéraire, il est essentiellement, le milieu familial était favorable, le milieu scolaire était favorable. Et donc, ils n'ont pas eu les heures que d'autres ont pu éventuellement rencontrer. Je vais peut-être en rester parce qu'autrement, là, je m'en ai épuisé mon temps. Oui, et donc, voilà, je suis désolé, mais donc, pour bien vous montrer ici que l'identification, et ce sera le mot de conclusion, que l'identification du haut potentiel est quelque chose qui n'est pas nécessairement simple, ça ne peut pas se réduire simplement à un chiffre point, c'est quand même une interprétation et je pense que l'aide de personnes compétentes pour faire l'identification me paraît nécessaire. Voilà, j'en terminerai là-dessus. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada